C'était il y a presque 20 ans. En 2004 sortait N'oublie jamais, film romantique devenu l'un des longs métrages les plus cultes du cinéma. Et si les rôles principaux ont été tenus par Ryan Gosling et Rachel McAdams, une autre star bien connue du public aurait pu tenir le premier rôle féminin. Les révélations dans The Woman in Me, les mémoires de Britney Spears sorties ce mardi 24 octobre 2023. La biographie tant attendue de la chanteuse provoque déjà de nombreux éclats. Après avoir gardé privé de nombreux détails sur sa vie publique pendant plus de 20 ans, les mémoires de Britney Spears, The Woman in Me, rattrapent le temps perdu. Certains secrets derrière des histoires à scandale y sont révélés, comme la vérité derrière son rasage de crâne en 2007, son audition en 2002 pour jouer dans N'oublie jamais ou encore son avortement de Justin Timberlake, son petite amie dans les années 90 avec qui elle formait un vrai couple iconique. L'actuelle femme de l'acteur, Jessica Biel, avait également auditionné pour jouer Ali dans le film romantique. Si Rachel McAdams a finalement été préférée aux deux stars américaines, Les images du casting de l'artiste aujourd'hui âgée de 41 ans viennent d'être révélées dans un clip de 2 minutes 30, et elles sont véritablement marquantes. Des images de l'audition de Britney Spears pour le film N'oublie jamais dévoilé Britney Spears est une icône des années 2000 et enchaînait à cette époque les projets, aussi bien dans la musique qu'au cinéma. Après le film Crossroads sorti en 2002, et son rôle récurrent dans l'émission The Mickey Mouse Club aux côtés de Ryan Gosling, la star aurait pu retrouver son partenaire à l'écran dans N'oublie jamais. Sorti au cinéma en 2004, avant que Rachel McAdams ne devienne connue grâce à Mean Girls sorti la même année, ce drame romantique aurait pu connaître une autre vedette dans le rôle d'Ali, Britney Spears. Plus de deux décennies après avoir auditionné pour jouer aux côtés de Ryan Gosling, qui interprétait Noah, l'intégralité de la vidéo du casting de Britney Spears a enfin été publiée. Dans ces images, diffusées par le Daily Mail le 23 octobre, l'interprète de Toxic se transforme en jeune femme des années 40 épleurée qui fait face à son ancienne amant et lui annonce qu'elle va en épouser un autre. « Je ne vais pas rester. J'ai essayé de t'appeler pour te dire que je n'allais pas rester. Mais personne n'a répondu au téléphone. » cite les larmes aux yeux la lauréate d'un Grammy. Si elle n'a finalement pas été retenue pour le rôle, la performance de la chanteuse lors de son audition a impressionné le directeur de casting de N'oublie jamais, Mickaël Barry. « Britney n'était pas seulement douée. Elle était phénoménale. » « Britney nous a tous époustouflés. » a-t-il déclaré au Daily Mail. S'il avoue que ne pas choisir la star a été une décision difficile, Britney Spears a quant à elle révélé avoir finalement été contente de ne pas avoir obtenu le rôle. Comme elle le dévoile dans ses mémoires The Woman in Me, elle s'est sentie soulagée après cette annonce qui lui a permis de se recentrer sur la musique, et de travailler à 100% sur son album In The Zone. Comme l'a déclaré Rachel McAdams, Britney dans le rôle d'Ali aurait donné un film complètement différent. Et même si on a adoré le couple formé par Ryan Gosling et Rachel McAdams, on est quand même curieux de savoir ce que ça aurait pu donner avec Britney Spears. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501